Bonjour à tous etvenue sur la chaîne Wrestling Love, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler de Ice Ribbon, on va faire la review du show Summer Jumbo Ribbon 2021 et pour cette vidéo je suis accompagné par Psyco, salut à toi Psyco. Alors du coup Summer Jumbo Ribbon 2021 c'est un show qui s'est déroulé donc le 24 juillet. On avait un match de championnat qui m'a hippé bien personnellement, c'était un freeway pour les titres des Ribbon Tags, c'était le seul match de championnat, mais la carte avait l'air cool en soi et j'étais quand même hippé par le show et surtout aussi le tag avec Suzuki et Yamashita personnellement. Moi perso, c'est une carte qui ne me tentait pas plus que ça, il y avait juste le main event qui me tentait, bon à la rigueur les autres matchs pouvaient être intéressants à voir, mais hormis le main event rien m'a hippé spécial. Ok, ok, ok. Du coup on va pouvoir commencer la review de ce show qui se déroulait au Korakuenol, ce show Summer Jumbo Ribbon 2021. Alors en opener, on avait Thierry qui a affronté Budou, Budou qui a changé de nom, qui a pris le nom maintenant de Saran, voilà, en soi les deux noms ne sont pas ouf, donc voilà, je préfère quand même peut-être Budou un peu. Le match a duré 5 minutes, victoire de Thierry, il n'y a rien à retirer de spécial dans le match, la victoire de Thierry est évidente. Changement de nom pour Budou, ça montre qu'elle va commencer peut-être à avoir peut-être des matchs un peu plus importants, après voilà, elle va rester dans le premier match de la carte toujours. Mais le match était correct, après il n'y a rien à retirer spécialement, j'ai mis 2.75. Qui était plutôt correct, j'ai mis aussi 2.75. Et Saran, anciennement Budou, qui veut dire raisin. En 12 ans, elle se débrouille très bien. Victoire de Thierry sans surprise, c'est un bon match pour faire XB Saran. Elle a eu quelques petits moments de domination, même si Thierry a plus dominé, bien sûr, logiquement. Mais honnêtement, ça montre du bon pour la suite, pour quelqu'un qui n'a que 12 ans. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, c'est une bonne rookie, Saran, du coup, j'ai failli l'appeler Budou encore une fois. Mais en plus, je trouve ça bien qu'elle affronte Thierry, personnellement, parce que Thierry c'est quand même quelqu'un qui est vraiment très expérimenté, je ne sais pas combien d'années elle a d'expérience, Thierry, mais elle était là depuis le début de Ice Ribbon, si je ne dis pas de bêtise. Ce n'est pas quelqu'un qui était spécialement Ice Ribbon au tout début. C'est plus quelqu'un qui est dans le milieu depuis un certain temps. Je préfère quand même dire que bêtise, mais je pense que ça doit être 2003. Bien, j'ai vérifié. J'ai vérifié, c'est 2004, et elle a commencé chez Diditi. C'était pas long. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Moi, je trouve ça bien, ce genre de match. Mais du coup, c'est bon pour toi, pour le match ? C'est bon. Bon, ok, mais du coup, on va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match, c'était Banyo Ikawa et Rina Shingaki, qui affrontaient Hamuko Uchi et Ibuki Uchi. Le match a duré 11 minutes, victoire d'Hamuko et d'Ibuki plutôt logique. Le match était cool, il n'y a rien d'incroyable, évidemment. C'est exactement ce à quoi je m'attendais personnellement. T'as eu Kawa et Shingaki, je m'en fous un peu. Hamuko, j'aime pas. Et Ibuki Uchi, j'aime beaucoup. Ibuki Uchi, franchement, je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel, comme d'habitude. Après, voilà, le match, c'est pas ouf spécialement. J'ai mis 3, c'était correct pour un match d'undercard. Voilà, c'est bien placé dans la carte. Et puis, de toute façon, la victoire d'Amuko et d'Ibuki est logique, parce que t'as en face, t'as Oikawa, qui n'est pas importante du tout. Et t'as Shingaki, qui va bientôt prendre sa retraite. Moi, perso, de mon côté, j'ai trouvé le match plutôt cool, honnêtement. J'ai mis 3,25. Oikawa et Shingaki, je trouve qu'ils ont une bonne alchimie. J'ai trouvé que les 4 étaient cool. Il y a eu moins de comédie de la part de Moko, contrairement à d'habitude. victoire d'Ibuki et Moko sans surprise. Et logique, bien sûr. J'ai trouvé que le match était fluide, alors que de base, c'est pas spécialement les personnes les plus fluides. Rien de spécial à dire de plus pour le match. Juste une belle surprise. Ouais, c'était correct. Je suis pas aussi haut que toi sur le match, mais nos notes sont à peu près égales aussi. Mais ça, ça restait correct, on va dire. Mais du coup, voilà pour ce deuxième match du show. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au troisième match de la carte. C'était un 1 contre 1 entre Yuki Mashiro et Nao Ishikawa. Le match a duré 10 minutes. T'as une limite draw. Du coup, le match, ça allait. Franchement, le match, ça allait. En termes d'action in-ring, je trouvais ça plutôt correct. Yuki Mashiro, je trouve qu'elle se remarque. Je trouve qu'elle a un peu de présence quand même. Elle arrive à faire des bonnes pertes pour une rookie. Oh, par contre, t'as le finish en time limit draw qui m'a vraiment saoulé. En fait, j'ai trouvé que c'était juste pas nécessaire de faire un time limit draw là maintenant entre Ishikawa et Mashiro, où il n'y a pas spécialement quelqu'un à crédibiliser plus qu'une autre ou quoi, où tu peux faire un résultat décisif sans problème. Ça reste plutôt correct. Moi, j'ai mis 2.75 à cause du time limit draw. C'était un peu comme chez Stardom, où vraiment t'as un time limit draw en billets de cartes et juste histoire de faire un time limit draw. Moi, pour ça, j'ai trouvé une match super. Honnêtement, en 10 minutes, elle n'est pas spécialement leur donné plus, vu qu'elles n'auraient pas eu de niveau pour... Enfin, je pense pas qu'elles auraient eu de niveau pour tenir bien plus. Ben surtout... Surtout, elles auraient dépassé la time limit, quoi. J'ai mis 3.5 et j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. J'ai trouvé que le match, en termes de in-ring, c'était bien supérieur à d'habitude. J'ai trouvé que les deux se sont beaucoup améliorés. J'ai trouvé qu'elles étaient plutôt fluides pour ce qui est montré précédemment. J'ai trouvé que le time limit draw avait beaucoup de sens parce que ça remet la balle au centre. Victoire de Machiro, victoire de Ishikawa. Du coup, surtout si l'objectif est de faire une rivalité à long terme, ce qu'ils ont l'air de montrer avec l'après-match où ils se battent encore, je trouve que c'est une bonne idée. On ne sait jamais si les deux projets se concrétisent. Pour la suite, ce match pourra avoir beaucoup d'importance. Je n'ai pas trouvé qu'il y en avait une spécialement meilleure que l'autre. Alors que d'habitude, je trouve que Ishikawa, en termes de in-ring, il bouffe Machiro. Il y a un petit moment dans le match qui m'a bien fait rire, c'est quand Machiro monte sur la troisième corde, s'apprête à faire un crossbody à l'extérieur, et redescend sur la deuxième corde, puis elle redescend totalement sur l'ing et faire un high poke. Je voulais l'insulter. Ah ouais, carrément. J'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé. Si, j'ai aimé. Mais c'est de la bonne fit. Ouais, je sais pas. Moi, je suis même pas paru ça comme de la hit. Ça m'a totalement été indifférent. Après, je suis pas autant impliqué que toi dans la pseudo-fewd entre Ishikawa et Machiro. Donc ça, je vois aussi. Aussi sur l'appréciation du talent, où moi, je m'en fous de la feud, où toi, t'as plus d'intérêt. Mais voilà, c'était... En soi, le match, comme tu l'as dit, est vraiment pas dégueu en termes d'in-ring, et je trouve que les deux se sont améliorés aussi. Après, je vois plus un projet en Yuki Machiro quand on a au Ishikawa, personnel. Oui, oui, en soi, c'est sûr que Machiro est plus un projet avec Ishikawa, sachant que Ishikawa, il a déjà 27 ans, donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de faire un truc pour la suite, mais peut-être un nom dans le peur ou dans l'amicale. Enfin, voir après, il faut voir pour la suite s'ils veulent concrétiser sur les deux, mais je pense que le but, c'est de créer un truc à long terme entre les deux, comme un petit peu chez Silding, entre Honoriana et Rico Gaïju. Et je pense que, techniquement, le time in draw est une bonne idée pour faire perdre personne, et limite, ça met à battre le long centre, aucune meilleure que l'autre. Les deux, à chaque fois qu'elles avaient gagné, c'était par chance. Donc, c'était par chance, c'était par relève, quoi. Et de toute façon, en soi, je comprends totalement pourquoi time in draw, c'est juste que, comme j'ai dit, il n'y en a aucune meilleure que l'autre, mais après, il n'y en a pas une à spécialement protéger. Du coup, c'est ça qui m'a fait un peu utilité, mais après, je peux comprendre par rapport à la feud et tout. Du coup, c'est bon pour toi, pour le match ? Ok, du coup, on va pouvoir passer maintenant au quatrième match du show. Le quatrième match, c'était Miku Aono et Mouchi Miyagi qui affrontaient Tekla et Tsukushi Aruka, la championnat de W19. Le match à 11 minutes, victoire de Tekla et Tsukushi Aruka. Le match était plutôt correct, j'ai trouvé, bon, je ne suis pas le plus grand fan de Tekla d'habitude, mais là, je trouve qu'elle a vraiment fait une bonne performance. Elle a un bon teamwork avec Tekla, je trouve qu'elles ont une bonne alchimie, même si la MVP, elle a eu une bonne teamwork avec Tsukushi, pardon. Et d'ailleurs, la MVP du match, j'y venais, c'est Tsukushi pour moi, avec des très bons échanges avec Miku Aono, j'ai trouvé. Et d'ailleurs, j'espère vraiment voir un incontraint entre Tsukushi et Miku Aono. Pour le titre de W19, je pense que ça peut être une affiche qui peut être super intéressante, même si, bon, Aono ne va pas gagner le titre, évidemment. Et Miyagi, CRAS, je m'en fous. Mais voilà, les trois autres, c'était vraiment cool. Un match que j'ai trouvé bien cool, j'ai mis 3,5, j'ai trouvé que Tekla et Tsukushi avec une bonne alchimie en équipe, et je pense, d'ailleurs, comme quelqu'un me l'avait dit précédemment, et il a sûrement raison, que les deux vont être en équipe pendant une période. Pour Moki Miyagi et Miku Aono, leur équipe, je n'accroche pas spécialement. Je ne sais pas, en fait, c'est une équipe qui se base sur leurs longs cheveux. Ouais, ouais. Mais le fait que Miyagi s'est fait couper les cheveux par Tekeda, enfin, s'est fait couper une grosse mèche par Tekeda, du coup, elle a été chez le coiffeur. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Je ne sais pas l'histoire de la perruque, je ne sais pas si je ne trouve pas ça drôle. Après, j'ai envie de dire tu adhères ou tu n'adhères pas, mais moi, je n'adhère pas. Je pense que, justement, ça leur fait un peu de mal de tomber. En gros, l'équipe, je ne pense pas qu'elle fasse du bien aux deux. Mais quoi, une chance pour le titre Adobe 19, ça pourrait être cool, mais je ne pense pas que ça va arriver. Mais sinon, en gros, ce que j'ai retenir du match, surtout l'association entre Tekeda et Tsukushi, j'ai trouvé un très bon alchimie. peut-être un truc pour la suite. entre les deux. Oui, voilà, exactement. Et non, le match était plutôt cool, j'ai mis 3-25. Et Tsukushi, elle n'a pas d'adversaire, on est d'accord, prévu pour le IW19 ? Je te répondrai en off. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Du coup, c'est bon pour toi pour le match ? C'est bon. Ok, du coup, on va pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event, c'était Suzuki et Satsuki Totoro qui affrontaient Ramkaishu et Rina Yamashita. Alors, c'était probablement avec le main event, le match qui m'a été le plus du show, de par les échanges possibles entre Suzuki et Yamashita qui vont s'affronter au Budokan pour le Tid Fantastise. Budokan qui est déjà passé, d'ailleurs, au moment où on fait la vidéo. Du coup, victoire de Suzuki et de Totoro en 13 minutes. Le match, c'était vraiment très cool, j'ai trouvé. Bon, après, c'était décevant quand même. C'était quand même décevant, je peux vous mentir par rapport à ce que j'attendais. Surtout que c'était le match, comme je l'ai dit, que j'attendais probablement le plus de la carte. Des bons échanges entre Suzuki et Yamashita, évidemment. Et je suis toujours aussi hide par leur match de Tid Fantastise. Après, voilà, le match est un peu trop random, j'ai trouvé, pour ma part. Perso, moi, c'est un match que j'ai trouvé cool. J'ai mis 3,5. Ah oui, étant donné, autant le roll-up du match d'avant m'a dérangé. Enfin, la fin par roll-up m'a dérangé. Là, ça ne m'a pas dérangé. Parce qu'il fallait bien qu'il y en ait une qui perde. Vous allez me dire comme le match d'avant. Mais, sauf que, là, celle qui perd, il vaut mieux qu'elle soit un peu plus protégée. Contrairement au match d'avant où celle qui a perdu n'avait pas spécialement à être protégée ou pas de programme. Victoire de Suzuki sur Yamashita, en même temps, ça aurait été un petit peu dommage de faire perdre Rokaisho sachant qu'il va y avoir une chance pour le titre triangle et Totoro pour la même raison et Suzuki c'est bien qu'il gagne son premier affrontement contre Yamashita pour prendre un petit peu le dessus psychologiquement avant leur match, leur futur deathmatch pour le titre Phantastise. Le finish du match n'a pas du tout dérangé étant donné que c'est le même roll-up avec lequel Suzuki était monté dans la carte. Je m'explique en gros, il a battu Fujimoto et c'est ça qui avait déclenché un petit peu sa montée dans la carte. Je ne sais pas si je l'explique bien. mais du coup ce roll-up est significatif donc c'est peut-être moyen que en gros Suzuki monte à nouveau dans la carte donc ça veut peut-être dire qu'il va peut-être gagner le le Phantastise même si je pense que Yamashita va conserver mais en tout cas je pense c'est une bonne une bonne idée d'avoir mis ce move à la fin du match pour faire gagner Suzu et je pense que les bonnes décisions étaient prises d'ailleurs pour finir j'adore le nouveau gear de Ramkaïcho Ouais j'aime bien aussi le nouveau gear de Ramkaïcho et ouais bon je n'avais pas toutes les références par rapport au roll-up qu'a utilisé Suzuki mais ça m'a plu dans le sens où je ne la voyais vraiment pas pin clean Yamashita en tout cas pas pour l'instant en soi la pin clean c'est pas décif décif mais du coup j'ai trouvé la fin la fin plutôt bien faite personnellement et ouais toujours bien par le match de Fantastise du coup voilà pour pour ce match on va pouvoir passer maintenant au main event du show si c'est bon pour toi Psycho bon ok du coup le main event du show donc le match de titre de ce show Summer Jumbo Rebound 2021 c'était un freeway tag team match pour les championains internationaux Rebound Tag qui avait été mis vacances suite à la blessure d'Iragikurumi qui était championne avec Matsumoto du coup le match c'était Akane Fujita et Rizacera contre Rebel Cross Ennemi Maika Ozaki et Maya Yuki contre Hiroyo Matsumoto et Tsukasa Fujimoto le match a duré 19 minutes victoire de Matsumoto et Fujimoto ce qui m'a quand même plutôt surpris personnellement sachant qu'elles vont s'affronter au bout d'Okan pour le championnat X-Cross Infinity on rappelle puisque Fujimoto est championne actuelle le match était très bon franchement pour moi le meilleur match du show j'ai mis 3,5 j'étais pas si loin que ça du 3,75 j'étais pas super investi dans le show du coup ça a fait qu'au début du match j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le match parce que le show en lui-même est pas ouf du coup j'étais pas spécialement envie de rentrer dans le main event ça m'a pas spécialement plutôt intéressé après c'est vraiment la deuxième partie du match que j'ai vraiment trouvé excellente où ça m'a compensé avec la première partie qui est pas intéressante et vraiment t'as l'évolution de Matsumoto et Fujimoto qui vont plutôt au début pas spécialement avoir beaucoup de cohésion et qui vont à la fin vraiment avoir des combinaisons plutôt fluides et vraiment très cool j'ai vraiment bien aimé le finish était bien d'ailleurs franchement toute la séquence de finish est plutôt fluide plutôt bien exécutée et celle que j'ai remarqué le plus du match je pense que c'est Akane et Fujita que je trouve franchement elle a payé une super perf et par contre Yuki c'est pas celle que j'ai le plus remarquée dans le match qui est un peu inhabituelle à Ice d'habitude c'est celle que j'ai l'habitude de le plus remarquer mais là tu sentais que le match était pas spécialement pour elle non mais comment dire ce freeway tech je l'ai trouvé franchement génial j'ai mis 425 malgré l'action un petit peu sloppy de temps en temps parce que j'ai trouvé qu'en termes de l'exécution des pistes c'était pas fameux surtout au début du match j'ai trouvé que le match avait une très bonne continuité beaucoup de périodes de domination d'Osaki et de Fujita beaucoup moins de Yuki et de Zera Osaki et Fujita ils ont été vraiment montrés plus comme catch-us solo que catch-us par équipe les travails d'équipe entre Osaki et Zera étaient un petit peu sloppy entre Yuki et Osaki je sais pas si c'est volontairement fait ou c'est juste la mauvaise exécution j'ai trouvé que Fujimoto et Matsumoto j'ai pas eu exactement le même ressenti que toi j'avais pas l'impression qu'ils avaient pas d'alchimie au début j'ai trouvé justement que c'était plutôt bien j'ai bien aimé la séquence high speed du début pour voir en gros les trois qui sont sur le ring qui dominent les deux autres je trouve que ça en gros ça met directement le ton du match j'ai trouvé que les contres du match étaient très très intelligents c'est-à-dire chaque prise était enfin chaque prise j'exagère mais beaucoup de prises étaient contrées par des prises des autres mais des prises assez significatives assez signatures plus ou moins et ça montre que la plupart des personnes dans ce match se connaissent parfaitement et ça je trouve que c'est une très bonne chose il y avait moins le cas avec Matsumoto et je trouve également que c'est une bonne chose parce que Matsumoto n'est pas chez Haïs depuis la blinde ou du moins qu'il y a beaucoup moins chez Haïs que les cinq autres j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de moments entre en gros de moments de storytelling entre Fujimoto Serra et Yuki notamment qui pouvaient rappeler certains spots des matchs entre Fujimoto et Yuki et Yuki et Serra Fujimoto et Matsumoto quand ils étaient en équipe je les ai pas trouvés se faire dominer hormis le moment où Serra et Yuki font l'équipe de manière presque innée on pourrait dire et Manro font leur leur ancienne prise signature à deux et tant que tombait à deux j'ai trouvé ce moment très intéressant parce que dans ce moment là on voit à côté Ozaki et Fujita de leur côté un peu déçu limite se sentant délaissé après c'est comme ça que je l'ai ressenti mais sinon j'ai trouvé la fin du match très intelligente c'est à dire chaque personne on se débarrasse de chaque personne avec des moves signatures c'est un truc assez classique mais ça marche comme ça t'as pas en gros t'as pas 36 finishers dans lesquels les personnes se dégagent et en le match qui se finit pas sur un Venus Shoot j'ai trouvé ça plutôt cool parce que c'est une prise c'est un finishure secondaire de Fujimoto et elle est gagnée avec cette prise que contre Sooruki ou des personnes plus bas dans la carte ouais je peux comprendre moi non franchement ouais comme tu l'as dit le match était très bon après je suis pas aussi haut que toi dans le match sûrement parce que je me suis investi moins vite dans le match également ça a dû jouer mais après ouais il y a franchement du bon storytelling j'ai pas eu toutes les références par rapport aux moves signatures et tout et c'est aussi ça que tu mets pour Ice Rebound de toute façon mais non ouais franchement c'était clairement le meilleur match du show et c'est pas un match à voir après franchement j'ai vu et il y a des meilleurs match tags chez Ice cette année je trouve quand même mais celui-là restait plus que correct du coup Matsumoto et Fujimoto qui prennent les titres moi ça m'a quand même bien surpris par rapport au fait qu'elles s'affrontent en un contraint derrière et du coup elles défendent contre Yuki et Serra lors du show du Okoma Budokan est-ce que tu as un pronostic pour le match je vais juste finir de dire ce que je pense du match vas-y pas de soucis en gros pour dire par rapport à la suite ça ne m'a pas surpris que Matsumoto en gros au tout début je ne les aurais jamais pronostiqués mais au fur et à mesure de comment le match était c'était logique qu'il gagne surtout quand tu amènes Azure Revolution c'est un limite c'est à ce moment-là qu'on va qui va gagner mais sinon je pronostique AR même si elle serait championne depuis peu je vois en gros un petit peu le fait de vouloir gagner l'or pour Matsumoto plus important que de gagner l'argent entre guillemets la ceinture World représente la médaille d'or la ceinture Tag et la médaille d'argent c'est par rapport à ça je pense qu'il y aura pas mal d'égo et que Matsumoto va plus ou moins coûter la défaite à Fujimoto limite de manière volontaire pour l'affaiblir pour qu'il soit pas à 100% pour le World je vois bien un truc comme ça se passer et du coup donner les titres à AR et d'ailleurs par rapport à ça la fin du match lorsque AR se regroupe de manière plus ou moins logique avec le match vu que c'est limite les seuls qui ont l'air d'être assez fortes en équipe pour battre Fujimoto et Matsumoto en team et Taosaki et Mike et Mike non c'est la même Taosaki et Fujita qui de leur côté paral et en gros demande en gros j'ai pas exactement ce qu'ils ont dit mais en gros c'est un truc genre elle mérite et et du coup elles aimeraient bien avoir une chance pour le titre et du coup les deux vont s'affronter pour que la gagnante affronte la gagnante du match dans un show qui suivra exact à moi en soi je me suis déjà fait spoiler le match de titre tag donc je vais pas faire de pronostics spécialement même si je trouve que la justification est plutôt bonne de ta part du coup voilà pour c'est bon pour toi pour le match pour tout ce qui en suit ouais ok mais du coup par rapport au show dans son ensemble personnellement pour moi il n'y a vraiment que le main event à retenir le show dans son ensemble n'est pas ouf vraiment pas ouf du tout j'ai été déçu par le pré-main event je veux dire à part ça il n'y a pas de match qui va spécialement être vraiment très intéressant c'est juste vraiment le main event qui se démarque pour moi il n'y a vraiment que le main event à voir le reste le niveau n'est pas fou j'ai beaucoup apprécié le show après ça faisait longtemps que je vais dire ça fait longtemps que je n'ai pas vu le show et Sribbon c'est faux j'ai vu pas mal de bispeintis mais ça faisait longtemps que je n'ai pas vu un show et Sribbon avec la main event plus ou moins et c'était une fête qui ces derniers temps m'avait un petit peu désintéressé ce show a eu plus ou moins un très bon rôle et m'a réintéressé et bien re-hypé pour le Boudokan donc techniquement je trouve que le show a bien fait son taf perso j'ai trouvé le show très cool du début jusqu'à la fin même si je pense que ça se voit que j'ai bien plus préféré la fin j'ai trouvé qu'il n'y a aucun match poubelle après je peux comprendre que certains matchs qui sont un petit peu coincés en milieu de cartes un peu partout n'est pas spécialement hypé mais perso j'ai trouvé ça cool mais sinon si je devais conseiller un match particulièrement c'est le main event et surtout si vous connaissez Sribbon depuis longtemps vous pourrez trouver des rêves plutôt sympathiques même probablement certains rêves que je n'ai pas relevés parce que je ne m'y connais peut-être pas c'est ouais non je vois mais non oui franchement ouais mais une évente à conseiller du coup c'est bon que que je coupe pas avant que t'aies tout fini de venir ok parfait mais du coup voilà pour pour cette vidéo du coup sur Summer Jumbo Ribbon 2021 j'espère qu'elle vous aura plu merci à toi du coup Psycho pour ta participation merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine bye tout le monde j'espère 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 j'espère